à toutes ces personnes-là qui font partie du continent africain, que ces gens-là aujourd'hui ont le pouvoir de pouvoir parler. Donc je suis profondément blessé par ces propos et je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, mais je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier. Je ne pardonne pas ce genre de manque de respect, de cette méchanceté, parce que ça, ce n'est même plus nous prendre pour des cons, c'est nous prendre carrément pour rien du tout. Alors ces gens-là, j'en veux beaucoup à TF1, mais eux déjà, ça fait de nombreuses années, on sait comment ils se comportent. Ceux de LCI qui leur ont donné la parole, n'oublions pas que c'est le même groupe, LCI et TF1. Et bien sûr, ceux de BFM qui ne reprennent pas ça, parce que tout simplement, ce ne sont pas des gens qui ont une certaine réflexion. Donc voilà, c'est avec le cœur que ce matin, j'ai fait un Instagram en parlant de ça. Hier nuit, j'avais commencé effectivement avec Didier, avec qui j'avais échangé, puisqu'on se parle tous les jours avec sa mère. Donc voilà, on nous manque de respect, ça fait longtemps. Et on espère que cette fois-ci, par contre, que nos dirigeants ne feront que bloc une seule personne pour pouvoir justement remettre un petit peu en place certaines personnes qui continuent à nous manquer de respect. Si on doit aider des personnes, je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait d'abord commencer par les Italiens, par les Espagnols, par les Français, par tous ces pays qui ont énormément de morts. Et je pense que ça serait bien qu'on commence par le plus urgent. Et le plus urgent pour l'instant, c'est l'Europe. Donc moi, personnellement, et puis d'autres amis à moi, d'autres footballeurs, nous proposons justement à ces personnes de commencer d'abord par leur propre pays. Et puis ensuite, si ça marche, comme nous, il y a un peu moins de décès, ben ensuite, tu pourras le ramener chez nous. Mais qui commence d'abord chez eux ? De toute façon, on ne va pas, nous, être médecin à la place des médecins. Chacun son métier. Et effectivement, c'était complètement déplacé de leur part. Merci, Khalilou, pour cette petite... Avec grand plaisir. Merci de m'avoir interrogé sur ça. Mais cette semaine, vous avez été particulièrement, tu as été particulièrement touché, Khalilou, par le décès de Pape Diouf. J'en parlais avant ton arrivée sur ce live. C'est un des plus grands dirigeants du footballeur français, du football français. Il était président de l'OM, pas seulement, il était journaliste. C'était un superbe journaliste. Il a été agent, il a été ton agent. C'était... Et j'ai vu toutes les réactions qu'il y a eu cette semaine par rapport à son décès. C'était un homme extrêmement attachant et c'était assez unanime cette semaine. Ben toi, tu peux nous en dire un petit peu plus, toi qui l'as vraiment connu de très très près. D'abord, c'était quelqu'un de très humain. Pape Diouf avait cette particularité, paix à son âme, de toujours garder énormément de politesse et de respect. Même vis-à-vis de l'adversité, c'était quelqu'un de très respectueux, quelqu'un de très humble. Et puis doté d'une intelligence extraordinaire. C'est rare dans le monde du football de voir un monsieur qui fasse autant l'unanimité que ce soit d'un camp ou de l'autre. Que ce soit pour l'Olympique de Marseille, chose normale, il a été leur président, mais qu'il soit autant respecté par les Marseilles, par les Parisiens, par les Lyonnais, par le monde du football, des gens qui ne le connaissaient pas. Mais juste d'avoir entendu des oui-dires sur monsieur Diouf, lui vaut un énorme respect. Et donc voilà, c'est tout le monde du football qui est touché. Moi, j'ai eu le plaisir et je dirais aussi l'honneur et la fierté d'avoir côtoyé monsieur Diouf pendant de nombreuses années parce qu'il a été mon agent. Mais avant de devenir mon agent, il a été d'abord un grand frère. Il a été un tonton. Il a été un guide, un guide intellectuel. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis là, après ma carrière de football, c'est parce que j'ai eu la chance et l'honneur et la fierté, comme je disais tout à l'heure, d'avoir été à ses côtés, qu'il a accepté de me prendre, moi, comme un jeune frère. Chez nous, au Sénégal, on dit que les grands frères ne partagent leur bol qu'avec les jeunes frères qui ont les mains propres et vice versa pour les anciens. Et donc, pour moi, ça a été un honneur d'avoir été avec un monsieur aussi propre, aussi clean, que ce soit intellectuellement, physiquement et surtout l'empathie qu'il a toujours pour l'être humain, avec énormément de respect.